Nous souhaitons réaffirmer que les étudiants et les chercheurs étrangers sont une richesse. Ça n'est pas une charge, ça n'est pas un problème, c'est une richesse. Leur accueil en France est un enjeu majeur pour le rayonnement universitaire et scientifique de notre pays et pour notre politique d'influence qui repose sur la diffusion de notre langue, de notre culture, de nos valeurs. Nous savons que pour compter dans le monde de demain, la France doit savoir aujourd'hui attirer à elle les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs, les meilleurs scientifiques. Nous voulions que Paris aussi soit une ville qui s'occupe de ses étudiants. C'est la première ville universitaire d'Europe. Grâce à la compréhension exceptionnelle entre l'État, la région, la ville et la cité, nous allons pouvoir démultiplier les capacités d'accueil de la cité puisqu'on va pouvoir augmenter les capacités d'accueil de l'ordre de 25 à 30%, soit 1 500 à 1 800 logements supplémentaires. Les nouvelles maisons que prévoit le plan d'aménagement permettront de répondre à un souhait fort que nous rappellent nombre de nos partenaires étrangers d'aujourd'hui et nous l'espérons de demain. Alors oui, aujourd'hui, on signe deux conventions. Deux conventions pour dire qu'on n'a pas fini notre travail et on a l'intention de porter encore plus haut notre ambition et le faire ensemble parce que si on n'est pas vraiment partenaire, on va être moins bon. Donc le programme que vous développez est l'un des 13 projets prioritaires financés à hauteur de 22 millions d'euros. Cette cité rénovée, modernisée, agrandie sera encore mieux à même d'accompagner l'ouverture internationale de la communauté universitaire parisienne. Paris est en déclin quand Paris n'aime qu'elle m'aime. Paris est en effervescence, est en progrès, est en rayonnement quand Paris aime les autres. Et ces deux conventions que nous signons, c'est une manière de dire à tous nos amis qui sont ici « Oui, vous aimez peut-être Paris, mais Paris vous aime encore plus ». Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et le ministre de l'Intérieur travaillent ensemble pour ce même projet, c'est-à-dire aller au fond à la rencontre de l'autre, mais également amener l'autre à soi. Au fond, la politique, elle se résume toujours par l'humain et c'est bien là l'essentiel. Merci.